Salut à tous, c'est Audrey et bienvenue dans ce nouveau, nouveau petit épisode de test. Et ce soir, on a un truc hallucinant. Déjà, on a du kiri. Mais je crois que c'est une sorte de... Ouais, c'est ça, de cheese tart. Donc, au kiri. Et c'était quand même pas donné, je crois que c'est 130 yens. Et comme il y avait 20% ce soir, on s'est dit mais soyons fous, quoi. Merde. Je pensais que ça allait partir super proprement, c'est foutu. Soyons fous et testons cette tarte kiri. Donc, ce petit fromage français qu'on trouve au Japon. Voilà. Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce qu'on a comme petite info ? Bah, pas grand-chose. Je pense qu'il faut le conserver à 10 degrés. Mais voilà, pour le reste... Ah si, on a quand même 263 calories. Et puis, bah, le reste, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Bon. Non, mais ça trouve, c'est super bon. C'est du kiri, donc normalement, ça ne devrait pas être trop mauvais. Et qui c'est qui fait ça ? Plessia. Bon, je ne sais pas. Allez. Déjà, j'ai hâte de voir comment elle se présente. Oh. Elle est énorme. Je m'attendais à un truc tout petit. J'ai vraiment tout déchiré, là, l'emballage ? Ah, j'ai tout craqué. Le truc, il est venu avec, quoi. Mince. Wow. Bon, normalement, vous avez un emballage, voilà, le petit opercule, là. Mais j'ai complètement craqué le truc. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, ça a un petit peu abîmé le dessus. Voilà. Toup, 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 hop, là. Bon, elle est vraiment énorme. Je m'attendais à un truc tout petit, petit, petit. Donc, dans sa petite barquette, on a une sorte de... Ah, pâte molle. Ouh là. Ça va être chaud, manger ça. Je pense que c'est quand même une sorte de pâte brisée. Mais alors, c'est tout mou. Tout mou, tout mou. Et alors, est-ce que c'est du Kiri qu'ils ont sucré et ça fait une mousse ? Ou est-ce qu'ils ne se sont pas cassés les pieds et c'est juste du Kiri ? Suspense. On va savoir ça. En tout cas, ça sent bon. Hum. Alors, c'est pas une pâte brisée. Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est parce que c'est mou. C'est peut-être une pâte sablée. Mais elle est vraiment molle. Bref, là, dans cette première bouchée, je sens plus la pâte sucrée que le fromage. On va re-goûter. C'est bon. C'est bon, mais je ne retrouve absolument pas le goût du Kiri. Il n'y a rien à faire. J'ai goûté le dessus. Alors, je n'arrive pas à le retrouver, ça m'embête. C'est comme un cheesecake. Donc, c'est sucré. Pas de panique, ce n'est pas salé. Voilà, si vous voulez goûter. Et ça fait comme une petite mousse légère. Il va falloir goûter à M. Choco. Petite mousse légère. On ne retrouve pas le goût du fromage. Mais à la limite, ce n'est peut-être pas plus mal. Parce que sinon, ça serait peut-être écœurant. Tu vas me dire ce que tu en penses ? Pas mauvais, mais on mange de la pâte, en fait. Il n'y a pas grand-chose de... Ouais. Ouais, c'est la pâte, c'est ça. C'est la pâte qui est sucrée. C'est la pâte qui est sucrée, c'est ce que je disais. Mais on ne sent même pas le dessus, tellement la pâte prend le dessus. Le dessus. Je ne sais pas. C'est... Ouais. Ce n'est pas censé avoir le goût du Kiri ? Non, je ne pense pas, non. Mais on ne le sent même pas. Il y en a tellement peu. En fait, il faudrait qu'il y ait plus de Kiri mousse. Mais quand tu goûtes le Kiri tout seul, ça fait une petite mousse. Mais on ne retrouve pas le goût du Kiri, c'est vrai. C'est sucré. C'est pas mal. C'est pas mauvais. C'est pas foufou. C'est pas mal. Voilà. Donc, en promotion, pourquoi pas ? Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouveau test vous aura plu. Likez, partagez un maximum. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Sur Insta, c'est ChocMiel. Et sur Twitter, c'est ChocMielCooking. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes et de prochains vlogs. Salut tout le monde !